Comment ça va YouTube ? On change un peu ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler du bilan lecture et je vous avoue que je tourne en même temps mon achat manga et mon bilan lecture. C'est pour ça que je suis toujours en grille là. Si tu n'as pas vu l'achat manga, je te le mets juste à droite, n'hésite pas à checker. Mais là on va rentrer un peu plus dans les détails. Cet été, j'ai profité justement de mon été tranquillou bilou sur ma petite chaise là, paf paf avec mon petit cocktail, c'est faux. Et en même temps, c'est un peu vrai. Je... j'ai pas de faim à cette scène, ça devient gênant. On passe à autre chose là, comme ça, paf ! Donc j'ai eu le temps de lire pas mal de mangas et en plus j'ai eu une petite surprise, un manga que j'avais déjà lu. Alors j'avais lu que le tome 1 et j'avais regardé l'anime à l'époque. Et je sais pas, le tome 1, j'avais pas accroché. Et je l'ai relu pour une vidéo. Et donc j'ai continué avec le tome 2 et le tome 3 et bah je sais pas, j'ai kiffé. J'ai changé d'avis. Mais justement, on va en parler et on va d'abord commencer par le censurer. On commence le bilan lecture avec Shame Princess. Alors là, ça doit être super agréable parce que c'est pixelisé, je pense, devant vous. Il m'est juste impossible de vous montrer la couverture. Vraiment, c'est mort. Je me répète à chaque fois, mais j'ai besoin de MangaH pour pouvoir faire mon fanservice partie 3 qui sortira, je pense, soit fin septembre, mais pas sûr, plutôt, je dirais, sur l'octobre. Ouais, octobre, ça me paraît pas mal parce que j'ai plein de trucs de prévu. Et je suis obligé de repousser un petit peu le fanservice. Sachant que je pense plutôt que fin septembre, ce sera la MangaTech des abonnés. D'ailleurs, hésite pas à m'envoyer ta MangaTech au mail qui s'affiche juste ici, gakisane.manga.gmail.com. Sachant que très honnêtement, j'en ai reçu beaucoup. J'ai checké un petit peu ma liste et bon, ouais, on est beaucoup là. Donc, hésite pas à l'envoyer, je ferai le tri. De toute façon, ça sera le troisième volume. Il y en aura encore plusieurs. Je pense que je vais en faire jusqu'à fin d'année. Et après, je vais calmer un peu le jeu. Je referai peut-être encore deux, trois l'année prochaine en 2024. Mais bon, bref, on en reparlera de tout ça. Là, pour le moment, c'est le bilan lecture. Mais quand même, si tu veux pas louper le fanservice partie 3, je parle pas, je parle pas, juste... Vas-y, abonne-toi. Abonne-toi, oui. Tu peux même me rejoindre sur Twitch maintenant. Fais-toi plaisir, ces gars qui s'aiment tiré du bas de Twitch. On discute, on fait du gaming. C'est chill, mon pote. Rejoins-nous. Bon, pour le manga, très honnêtement, on va pas rentrer dans les détails. C'est plein de petites histoires. Des histoires, what the fuck. Il y en a des bonnes. Mais je dis bonnes comme ça. Il y en a des ok. Et il y en a des moins bonnes. Voilà, quoi. Cet été, et je vous l'ai fait en vidéo, j'ai pu découvrir et enfin lire le tome 1 de Kingdom. Je vous ai déjà donné mon avis dans la vidéo, mais je vais vous le répéter ici assez rapidement. C'est une dinguerie. Toutes les personnes qui vous disent Lee Kingdom, c'est qu'il y a une bonne raison. Et cette raison, c'est que, bah oui, Lee Kingdom, frérot, c'est une dinguerie. Et je n'ai lu que le tome 1. Mais ça, on fera justement, et c'est ça qui est trop cool, et c'est pour ça que je reprends de ouf les bilans lecture. C'est que je vais vraiment avoir un truc avec Kingdom en mode Je veux trouver tous les tomes de Kingdom d'occasion sur le site AnimStore. Donc, je vais avoir beaucoup de colis de chez AnimStore, et on va en ouvrir pas mal, parce que, bah, c'est la chasse au Kingdom, et ça va me permettre aussi de pouvoir vous en parler en bilan lecture, et je trouve ça trop cool de relier les deux. Bref, Kingdom, Lee Le Frérot. Trop bien. J'ai lu les deux premiers tomes des Rives Rouges de l'adultère qui sont juste ici. Si je dis pas de bêtises, c'est un manga qui est fini en 3 tomes, et c'est bien. C'est ce qu'il fallait. Non, en vrai, le manga est ok. Bon, après, si je vous balance le synopsis, une jeune fille qui se retrouve seule, sans son père, sans famille, du moins presque. Puisque maintenant, elle va vivre avec son oncle. Grosse différence d'âge. Mais je précise parce que c'est important. Et euh, voilà, voilà. Bon, en vrai, on rigole, mais le manga a le mérite de nous raconter une vraie histoire. Et on n'est pas du tout sur du H, on est plus sur du H, plus plus plus. Mais quand même, c'est un peu space. Puisque bon, on va parler de l'inceste. Après ça, forcément, j'ai lu beaucoup de tomes de chez Black Box Edition, et j'ai déjà fait une vidéo où je faisais un unboxing et un bilan lecture de ces mangas-là. J'en ai même parlé pendant mon achat manga. Donc, je vais vous les citer, mais on va passer assez rapidement dessus. J'ai lu le tome 1, 2 et 3 de Irene. Un manga qui fonctionne très bien, avec une sensation un peu glauque, un peu space, un peu crade. Moi, ça marche bien sur moi. D'ailleurs, si jamais les mangas de chez Black Box Edition t'intéressent, je te laisse en description la boutique si tu veux aller la checker mon pâte. J'ai lu du tome 1 au tome 4 de Angel. Un manga H qui est juste, je pense, le must-have. J'ai lu du tome 1 au tome 3 de Conspire ici, et ça, c'est le manga H où j'étais clairement déçu puisque c'est des petites histoires et ça fonctionne pas sur moi. J'ai continué ma lecture du tome 4 au tome 8 de The Last Man. Je vous les montre un peu mieux. J'essaye. Une histoire qui mélange le H et le fantastique. On termine pour Black Box Edition. J'ai lu du tome 1 au tome 2 de Dragon Pink. Un manga H, heroic fantasy, qui m'a beaucoup plu, j'avoue, mais on en reparlera justement dans la vidéo fan service partie 3. Il m'en restait un petit de chez Black Box Edition, Insomnia, le tome 1. On est sur une histoire d'horreur. J'avais trop envie d'en lire une, mais j'étais un peu déçu parce que c'est une succession de petites histoires. Donc c'est un peu, tu vois, le même truc. En mode, il y a des histoires qui sont vraiment cool et d'autres qui te parlent moins et qui sont moins bien pour toi. Et du coup, t'es sur des montagnes russes, tu vois. Un coup, c'est cool, un coup, c'est pas ouf. Un coup, c'est cool, un peu, c'est pas ouf. Du coup, bon, c'est un peu relou. J'ai enfin lu le tome 8 et le tome 9 de Sexy Cosplay Doll. Sexy Cosplay Doll, ça fonctionne toujours, on va pas se mentir, c'est vraiment trop bien. Sauf que le tome 8 m'a légèrement déçu puisque je me suis un peu ennuyé. C'est le premier tome de la série qui m'ennuie un petit peu, mais bon, le tome 9 s'est bien rattrapé, tout va bien. Au cas où, si vous ne connaissez pas Sexy Cosplay Doll, quand même, déjà, lisez-le parce que c'est stylé. On t'apprend le cosplay intelligemment et une mélange aussi avec la romance, avec des personnages qui sont ultra stylés, ultra attachants. Puis bon, y'a Marine, quoi. Lise-le. J'ai lu l'intégrale de The Shield of Country en deux tomes, juste ici. Déjà, important de préciser que c'est des tomes qui sont à 6,95€. Il faut que je te montre. Je prends le tome 10, par exemple, de Sexy Cosplay Doll, qui est juste là. Regarde ça, frérot. La différence de taille, l'épaisseur, pour 6,95€. Je l'ai acheté sur la boutique Anim Store d'occasion. 3,50€ à peu près. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que, bordel, j'étais hypé de fou. J'ai lu le tome 1, j'ai trouvé que c'était trop stylé. Dans cette histoire, on va suivre Hajime, qui est un gamin et il est un peu perdu sur son avenir. Il a le potentiel pour aller dans une grande école, faire de grosses études, même des longues études. Mais le hic, c'est qu'avec sa mère, ça se passe pas très bien et surtout financièrement. Donc, il va décider de travailler. Mais bref, c'est pas le sujet, puisqu'en fait, tout va partir en couille d'un coup. Les adultes vont devenir des monstres et les enfants vont devoir, bah, survivre. Un The Walking Dead, mais avec des gosses qui doivent survivre. Contre des parents transformés. Voilà. En vrai, sur papier, c'est stylé. Sauf que, bah, il aurait fallu peut-être un tome de plus. Les personnages sont cools, les gosses sont vraiment trop stylés. T'as le stéréotype du gosse badass, celui qui réfléchit de ouf. La meilleure amie, qui est un peu le love interest. Et le mec gentil et intelligent, mais qui fera près personne, mais qui va devenir badass. Bref, t'as compris, le souci qui va arriver, c'est la fin du tome 2. Qui est la fin de l'histoire et qui, selon moi, bah, elle est pas bonne. Et c'est super compliqué, parce que j'ai trop envie de te dire, lis le manga. Réfléchis pas, lis-le. Mais en même temps, si c'est pour te dire qu'à la fin, c'est bâclé. Après, c'est pas bâclé, c'est juste que la fin m'a pas plu. À toi de juger, fais-toi plaise. Moi, je te dirais quand même, découvre-le. Mais bon, j'étais déçu. Cet été, j'en ai profité pour rattraper mon retard sur Darling in the Franks. J'ai lu du tome 4 au tome 7. Et bon, il est temps de reparler de ça, là. Vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. J'ai du mal avec les mangas de méca. C'en est un. Et ça va, ça se passe pour moi. Je sais aussi qu'il y a du Hechi. Et ça fait un moment que je vous dis, Darling in the Franks, cool, il y a du Hechi, il y a des méca. Mais ça se passe bien. Bon, ça se passe bien. Mais là, le Hechi prend quand même beaucoup de place. Et je trouve que ça part un petit peu en couille. Alors, pour être tout à fait franc, vous avez dû le voir dans ma vidéo H.A.Manga. J'ai acheté le tome 8 de Darling in the Franks, qui est le dernier. Et heureusement, parce que je pense que là, j'ai arrêté la série. Parce que, bah... Ah, c'est frustrant. Parce que j'ai envie de savoir la fin. Donc là, ça va, il y a le tome 8. Mais si la fin, je sais pas, c'était le tome 25. La flemme d'aller jusqu'au tome 25. Vu déjà comment ça part en cacahuète. Bon, c'est facile de dire ça. Puisque finalement, il n'y a que 8 tomes. Mais bref, vous avez compris. Je pense que j'aurais arrêté. Mais bon. Bon, on en reparlera sur le bilan lecture du mois de septembre pour le dernier tome. Le tome final. Je connais pas du tout la fin. On verra bien. Et là, on va parler de mon Game Changer. J'ai relu le tome 1 de Love X Dilemma. Et j'en ai profité pour lire le tome 2 et le tome 3. Et c'est ce manga là où j'ai déjà vu l'anime. Et bon, c'était ok pour moi. Et la lecture du tome 1 était toujours ok. Je sais pas pourquoi. J'ai pas d'explication, les gars. J'ai lu le tome 1. J'ai fait, oh, quand même. C'était pas si mal. Et j'ai lu le tome 2, le tome 3. J'ai kiffé. Je n'ai pas d'explication. J'ai changé d'avis. Donc, je pense que dans mes futurs achats mangas, vous allez retrouver du Love X Dilemma. Parce que j'ai envie de tout avoir. Ça y est. J'ai une nouvelle lubie. Je veux tout Love X Dilemma. Avant, c'était Berserk. Je tryhardais le truc. Je voulais acheter du Berserk. Bon, c'est pas le même gabarit. Mais j'ai trop envie d'acheter la suite de Love X Dilemma. Donc là, je suis vraiment en mode Love X Dilemma pour mon côté un peu romance etchi. On peut dire ça. Et Kingdom, où je suis en mode chasse de Kingdom. Là, on va être en chasse de Kingdom jusqu'à au moins... Je crois que ça va prendre 2024. C'est sûr. Là, on en a jusqu'à fin 2023 et jusqu'en 2024 avec Love X Dilemma. Mais Love X Dilemma, j'ai le temps. Puisqu'il me semble que le mangaka ou la mangaka, je sais pas vérifier, il doit être malade. Ou il prend le temps, je sais pas, mais c'est très long. Ou alors, c'est la parution française qui est pas bonne, je sais pas. Dites-le moi en commentaire, les gars, si vous avez l'info. Ça m'intéresse de ouf. Mais bref, j'ai le temps de les récupérer. Mais ça y est, je suis focus. On arrive pratiquement sur la fin. Et j'ai enfin lu le tome 8 de One Bucket List of the Dead. Et je dis enfin parce qu'en fait, c'est une série que je kiffe. Mais je sais pas, j'ai fait une mini-pause. Et bon, faut qu'on en parle vite fait. Il y a l'anime qui est sorti très récemment. Donc là, il y a une grosse hype autour. Et c'est cool. Moi, j'avais le hype depuis le début. Vraiment, je trouvais ça trop stylé. Je trouve ça toujours très stylé. Mais je me suis un peu ennuyé. Le fil rouge, c'est long. J'ai l'impression de ressentir la même sensation que j'ai eu avec Spy X Family. Des persos qui sont trop stylés. Mais une histoire qui avance pas. Alors là, il y a le côté humour qui... Bon, vous allez me dire sur Spy X Family, il y a le côté humour aussi. Mais je sais pas, peut-être que One Hundred Bucket List of the Dead marche mieux pour moi que Spy X Family. Spy X Family, j'ai complètement arrêté. A voir à l'avenir. Mais pour le moment, j'ai complètement arrêté One Hundred Bucket List of the Dead. J'ai toujours envie d'acheter et de lire la suite. Mais attention, faut que ça bouge. Je sais pas, ça m'a perturbé ce tome 8. Je sais que je suis en retard. Il y a le tome 9 et le 10. Je risque de les prendre pour l'achat manga du mois de septembre. Et en plus, il y aura le bilan lecture du mois de septembre. Donc on en reparlera du tome 9 et du tome 10. Mais ça peut être décisif sur est-ce que je continue cette série ou pas. Je me suis fait clairement un petit kiff puisque j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Sunken Rock en Deluxe Édition. On va pas se mentir, meilleure édition. Sunken Rock, c'est quoi ? C'est Ken qui va rejoindre un gang et en plus, il va pas le rejoindre directement puisqu'en plus, c'est pire que ça. Ça y est, ça y est, je suis en train de partir en cacahuètes. Il va devenir le chef d'un gang, il va y avoir plein de péripéties. Les personnages sont trop cool. Tout fonctionne bien sur Sunken Rock. Surtout si vous kiffez les seinen, foncez. Et vous me prenez, la Deluxe Édition, elle est incroyable, des pages couleurs, Boychi, c'est trop beau, c'est trop stylé, c'est trop bien fait, trop bien dessiné. Voilà les gars, c'était le bilan Les Tueurs de l'été. On a pas mal lu, plus lu qu'acheté. Mais bon, ça fait plaisir de temps en temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Gaki-san. Salut les gars. Sous-titrage ST' 501